Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le kit Raconte-moi 2024. J'ai re-signé cette année, même si l'année dernière je n'ai pas eu trop le temps de le faire. J'avais très envie d'essayer cette année de me tenir. C'est vrai que c'est un projet que j'affectionne particulièrement, je trouve l'idée super sympa. Mais voilà, donc cette année j'ai une d'été de moins, donc je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pour mon scrap et j'aimerais beaucoup avancer le Raconte-moi 2024. Donc je vais vous présenter le kit, on va regarder un petit peu de quoi il est composé et puis éventuellement je vais commencer avec vous à préparer mes intercalaires, etc. Donc déjà on avait un petit mot, bienvenue dans la grande aventure Raconte-moi 2024. Donc l'avantage de ce projet là, c'est qu'on a en fait un live tous les mois sur un groupe privé. Donc ici ce sera le groupe Facebook Raconte-moi 2024. Et donc tous les mois on a un petit rendez-vous avec Karine où elle nous présente son moi et elle nous explique un petit peu les choses. Donc à l'intérieur du colis, on retrouve la petite carte Bienvenue dans l'aventure Raconte-moi 2024. Donc au doux j'ai un petit mot de Laurent. On avait le classeur forcément Raconte-moi 2024 que je trouve vraiment superbe. Honnêtement c'est un gros coup de cœur. Je le trouve vraiment magnifique. C'est aussi le classeur qui m'a fait craquer. Voilà. On a également une petite pochette avec les coins pour les albums et le petit 2024 à coller ici sur la tranche. Donc on avait un petit sucre d'orge. Ça fait toujours un plaisir. On a les die cuts calques. Donc aux couleurs du Raconte-moi 2024. Donc vous avez ici tous les motifs. J'espère que vous les verrez bien. Ouais. Je les trouve vraiment très très jolies. Ça va être sympa. On avait, ça c'est la nouveauté de cette année ici, des dice pour venir faire en fait les cartes et couper les photos au format des pochettes PL. Donc ça je trouve ça super pratique. Donc il y en a un ici grand qui va venir se mettre ici dans les parties 10 par 15. Un petit qui va venir se mettre dans les 7,5 par 10. Et le petit carré pour les pochettes 5 par 5 ici. Donc ça je trouve ça trop pratique. Puis ça sera pratique par exemple si on veut faire des photos 5 par 5 pour d'autres créables, pour des pages et tout. Ça va être juste trop bien. Donc ça je suis trop contente. Donc ça c'est tout inclus dans le kit. J'ai pris un seul produit en plus du kit. Donc là c'est vraiment le kit de base que vous avez. Il me semble, je ne me rappelle plus le prix mais c'est autour de 129 il me semble. Donc ensuite on a des cartes PL. Donc on en a quand même pas mal. Je ne sais pas si je vais vous les montrer ou pas. Bon, peut-être les regarder ensemble. Ça vous donnera une idée du combo couleur du projet de cette année. Donc on en a plusieurs formats. On a des 10 par 7,5 et des 10 par 15. Donc ici, raconte-moi ce joli moment. Let's celebrate. Pour immortaliser cet instant hors du temps. Une petite glace. Moment fort. Je trouve vraiment que c'est des jolies cartes. J'aime beaucoup. Puis alors là, autant vous dire que mon mois de janvier déjà rien qu'avec l'aménagement de la scrap room, il va y avoir des choses à raconter. J'ai pris des petites photos, etc. Pour illustrer dans mon raconte-moi. Je suis plutôt super contente. Puis tous les mois là, j'ai pas mal de choses qui sont prévues. Donc ça va être vraiment super sympa. J'ai pas du tout fini de ranger, etc. C'est en cours. Mais il faut que je retourne à Ikea chercher quelques petites choses. Donc ça, c'était pour les petites cartes. Et donc maintenant les grandes. Je trouve vraiment là, ici, pour écrire des petits mots, pour coller des petites choses, je trouve que c'est vraiment un beau kit. Et je suis hyper fan des couleurs de cette année. Donc je pense que ça va être vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'est pour toutes les petites cartes. Je les re-rangerai après. Ensuite, on avait du coup le petit tampon, le tampon inclus. Donc 365 jours à immortaliser au programme 2024. Et ça, tout simplement, il suffit de venir mettre un petit washi tape pour l'année d'après. Et on peut le réutiliser sans souci. Donc voilà, Hello 2024. Ça, je le trouve très sympa. Donc ça, c'était la planche de tampon inclue dans le kit. Donc ensuite, dans le kit, nous avons les pochettes de chez Karine. Donc 12 pochettes. Nous avons également dans le kit, les intercalaires, donc tous les mois de l'année, des petits ennemis d'hôtes et des papiers. Je ne sais pas si je vais tous les montrer. Ça va peut-être faire beaucoup. Ou encore que. Je me dis pourquoi pas. Donc les intercalaires à perforer. Et donc ici, on a les papiers de la collection. Donc moi, j'aime beaucoup vraiment le combo de couleurs. Cette année me plaît énormément. Je vais vous les montrer petit à petit. Donc là, c'est vraiment, voilà, la collection pour venir faire des découpes, des pages. On a des petits mots comme ça, voilà. Et je trouve que c'est des motifs qui passent partout. Donc ça va être facile de les utiliser. Ici, on a des petits chiffres. Ça va être assez facile de les utiliser, je pense. Donc je me suis laissée reséduire cette année par le concept. Et c'est, voilà, j'espère vraiment m'y tenir et réussir à ne pas prendre de retard. Surtout parce qu'après, quand on a du retard, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense déjà que le gabarit, ça va m'aider pas mal pour les photos parce que c'est vrai que moi, c'est toujours un casse-mode pour les photos. C'est toujours compliqué. Donc là, je pense que ça, ça va nous aider pas mal quand même. Donc là, c'est un petit visualisé mon année, janvier, février. Donc là, c'est pas mal comme première page du raconte-moi. Je trouve que ça peut être très sympa si on le décore bien. Ça va être super chouette. Donc ici, voilà. Et voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que c'est réfléchi pour aller avec tout. Enfin, c'est très simple et en même temps très joli et très complet. Et ça va avec tout, quoi. Je pense que j'aurai aucun souci pour scrapper, peu importe les photos de l'année. J'ai pas encore décidé si j'allais laisser mes photos en noir et blanc ou si j'allais en laisser en couleur. Ou peut-être que ça sera dépendant des mois. Il y a peut-être des mois où je laisserai en couleur et d'autres mois où je les mettrai en noir et blanc. Je sais pas encore. J'ai pas encore trop décidé pour ça. Donc là, on a une page avec plein de petites découvertes, etc. Donc voilà. Ça, c'est le kit de papier qui est inclus dans le kit Raconte-moi 2024. Et enfin, la dernière chose en plus, c'est que j'ai pris, voilà, en plus du kit, les papiers unis au combo couleur de la collection parce que ça, pour les découpes, etc., je trouve que c'est super pratique. Donc j'ai juste ajouté ce produit-là au kit initial. Mais comme vous voyez, c'est quand même un kit qui est hyper fourni et très dodu et je suis super contente d'avoir signé pour cette année. et donc il ne reste plus qu'à m'y mettre. Donc je vais sortir le carton et je me dis peut-être qu'on peut commencer à perforer mes intercalaires. Comme ça, vous verrez comment il faut faire. Donc pour pouvoir perforer les intercalaires, je vais avoir besoin des pochettes. Donc je vais les sortir. Ça me permettra de les ranger également. Donc je vais en garder une de côté et je vais ranger les autres dans mon classeur. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, les anneaux se mettent sur le plus grand. Et pour pouvoir venir préparer mes intercalaires, en fait, il va falloir que je vienne positionner ma pochette comme ceci et que je vienne au crayon à papier faire mon petit repère ici et ici afin de les perforer et donc ensuite de les placer dans mon classeur. Donc si vous voulez, je vais peut-être faire un exemple avec vous et puis ensuite, je finirai toute seule. Donc c'est parti. On va faire jambier ensemble. Donc je prends mon crayon à papier et je positionne correctement ma pochette plastique et je viens faire un repère ici et un repère ici, donc aux extérieurs de ma pochette. Là, vous voyez normalement le petit repère et ensuite, tout simplement, je prends ma croque d'ail et je viens faire mes petits trous en suivant le repère. Et de un et de deux. et donc mon premier intercalaire est perforé et dans le classeur. Donc j'ai plus qu'à faire ceci pour les autres intercalaires et déjà, mon classeur sera prêt à commencer et ensuite, je verrai comment je décore cette année si je n'ai pas encore décidé. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette présentation du Raconte-moi 2024. J'espère que certaines d'entre vous en aura l'occasion de se recroiser sur le groupe Facebook du Raconte-moi 2024. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.